Vous écoutez France Culture. Les racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalkier, avec à la prise de son Philippe Palares. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Saladin pour parler d'Erasme et de l'humanisme. Bonjour Jean-Christophe Saladin. Bonjour. Bonjour Lélie. Bonjour. Avant de vous présenter, Jean-Christophe Saladin, je voudrais vous dire un grand merci. Parce que grâce à vous, je me suis replongée dans l'œuvre d'Erasme, dans toute cette période de l'humanisme que j'avais étudiée au temps de mes études, mais auquel je suis revenue avec un régal, et en particulier la lecture de l'éloge de la folie, j'ai trouvé ça éblouissant. C'est vrai que 20 ans plus tard, on ne lit pas la même œuvre de la même façon. Donc d'abord un grand merci, et puis il faut quand même vous présenter. Donc vous êtes historien, spécialiste de la Renaissance justement, et en particulier de l'humanisme, et vous avez beaucoup œuvré pour faire connaître en réalité la tradition de l'humanisme, puisque vous êtes directeur de la collection Miroir des humanistes aux éditions Les belles lettres, auteur d'une bibliothèque idéale humaniste, et maître d'œuvre de l'édition intégrale bilingue des adages d'Erasme aux éditions des belles lettres, ce qui est un travail monumental et assez extraordinaire. Vous avez préfacé, annoté, repris la traduction de l'éloge de la folie d'Erasme, qui paraît donc aux éditions d'Yann de Célier. Et puis par ailleurs, mais je ne dirais pas par ailleurs, peut-être de manière naturelle, vous avez aussi créé une entreprise qui s'appelle Rhetorica, dans le cadre de laquelle vous enseignez les techniques de prise de parole en public. Et on va voir qu'en fait, c'est tout à fait inspiré des méthodes d'Erasme, et vous organisez aussi des concours d'éloquence avec l'Alliance française, l'Association des élèves avocats. Enfin bref, vous êtes, je dirais, un fervent défenseur de la culture du discours, que vous avez hérité précisément d'Erasme et de tout ce mouvement humaniste. Alors Jean-Christophe Saladin, peut-être avant de parler de la figure d'Erasme, qu'il est important de faire connaître effectivement, vous pourriez nous dire un petit mot de ce contexte extraordinaire de la naissance de l'humanisme à la renaissance, parce qu'Erasme a vécu, il est au cœur de la renaissance, au tournant du 15e, 16e siècle. C'est quoi l'humanisme ? Et quels sont finalement les éléments les plus essentiels qui peuvent le caractériser ? Humanisme, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, souvent de façon incertaine, et je pense qu'il est bon de rappeler ce que ça veut dire. Et chose curieuse, ça veut dire deux choses très distinctes, déjà depuis la renaissance et déjà dans l'antiquité. C'est un terme qui vient des latins, Cicéron l'utilise. et Humanitas avait déjà les deux sens que ça a maintenant. L'humanité, ça voulait dire à la fois la pratique et la culture des lettres, disons de la littérature et des arts, surtout de la littérature, et ça voulait dire aussi l'humanité dans le sens du comportement, du comportement humain, disons charitable. Quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien de ses concitoyens. Bon, et les deux sens sont restés, on dit que tel médecin est un humaniste parce qu'il soigne gratis des clients pauvres, par exemple. Mais au sens strict de la renaissance, alors paradoxalement, c'est l'autre sens qu'à l'époque on utilisait, d'ailleurs qu'on n'utilisait en fait pas, puisque des gens comme Erasme, ou je ne sais pas, Petrarch, Lorenzo Valla, ne se qualifiaient pas d'humanistes. Eux, si on leur demandait ce qu'ils étaient, ils disaient qu'ils étaient poètes. Pour s'opposer en cela aux philosophes scolastiques, avec qui ils étaient en guerre extrêmement violente. Et le terme d'humaniste, à l'époque, voulait dire, c'était un terme technique, ça voulait dire, en fait, humanista, c'était un terme italien, ça voulait dire prof de latin. Donc l'humaniste, c'était l'expert en latin. Alors évidemment, Petrarch ou Erasme étaient des très grands experts en latin, donc on avait bien raison de les appeler humanista. Mais à l'époque, au XVIe siècle, personne ne se nommait humaniste. Des gens comme Rabelais, Ulrich von Houten, ces gens qui étaient des très très brillants latinistes et érudits, eux se qualifiaient de poètes. C'est à quelle époque qu'on les a qualifiés d'humanistes ? C'est tardif, c'est au XIXe siècle que c'est venu, qu'on dit. Par contre, on disait faire ses humanités, faire ses études littéraires, les jésuites ont gardé ce terme, dans les collèges on disait ça, faire humanité et rhétorique. Et humanité, ça voulait dire l'apprentissage de la littérature antique, païenne, classique, grecque et latine. Alors qu'est-ce qui caractérise ce qu'on a appelé plus tard l'humanisme de la Renaissance ? Alors, l'humanisme de la Renaissance. J'y ai consacré pas mal de pages et de chapitres, et je soutiens une idée, qui je pensais juste parce que personne ne m'a jamais prouvé qu'elle était fausse, c'est que l'humanisme, c'est un mouvement qui est né, très curieusement, qui est né en même temps que la scolastique d'ailleurs, vers le milieu du XIIIe siècle. Au moment où, justement, les grandes écoles de philosophie, thomistes, puisses, cotistes, etc., ont évacué des universités les enseignements littéraires. Et on n'a plus enseigné, en l'occurrence latine, Virgile, Horace, dans les universités, ils ont été remplacés par la dialectique, la métaphysique, la théologie, scolastique. Et ceux qui ont été frustrés de ça, qui ont dit, mais non, mais non, il faut continuer d'étudier les belles lettres, la littérature latine en l'occurrence, qu'on a donc appelé les humanistes, se sont mis à revendiquer, avec beaucoup de peine d'ailleurs, Petrarch, c'est le cas typique, Petrarch, puis Bocas, puis tous les Italiens du XVe siècle. Ces gens-là ont revendiqué le retour à la grande littérature latine et au beau style. Et en même temps, ils reprochaient avec virulence aux scolastiques la médiocrité de leur latin. Vous savez, ce vieux lieu commun où on dit, oui, les scolastiques, ils parlent un latin barbare. Eh bien, cette idée, c'est une idée qui vient vraiment des premiers humanistes, et des suivants d'ailleurs, qui disaient que la langue utilisée par les scolastiques, c'était une langue immonde. Alors, je me permets une petite parenthèse là-dessus. Quand on dit ça, vous savez, en général, les gens vous disent, mais comment, comment peut-on dire ça ? Tout de même, saint Thomas d'Aquin, c'est un latin extraordinaire. Alors, moi, j'ai fait l'expérience, et je conseille à nos auditeurs qui se posent la même question, de faire la même expérience. Eh bien, elle est très simple. Vous allez dans une bibliothèque où on trouve saint Thomas d'Aquin, on le trouve dans beaucoup de bibliothèques, en latin bien sûr, et vous ouvrez la somme théologique ou la somme contre les gentilles, quelque chose comme ça. Et vous m'en direz des nouvelles. C'est pas que c'est un latin barbare, c'est que c'est une langue binaire. C'est une langue qui est construite sur le fantasme, alors tous les scolastiques d'ailleurs, toutes écoles confondues ont vécu là-dessus, sur le fantasme qu'on pouvait fabriquer une langue dont le critère de vérité soit parfaitement binaire, vrai, faux. Avec ce fantasme en arrière-fond de l'équivalence entre un concept, un mot, un mot, une chose, et dans laquelle on puisse distinguer le vrai du faux immédiatement. Ce qui est évidemment la grande obsession de la scolastique dans tous les domaines. Or, les humanistes, revendiquant la poésie, c'est-à-dire l'ambiguë, la métaphore, le double sens, la double, la triple négation, regardez Erasme, Erasme, c'est à ce tordre de rire, il utilise beaucoup la double négation, qui est une grande formule latine, mais il s'amuse, il vaut la retourne, il en fait une double, triple, quelquefois quadruple, dans les loges de la folie, ça en est rempli. Ce qui fait que le poète vous emmène dans une espèce de labyrinthe à miroir où on tourne, on tourne, on s'amuse beaucoup, et on ne sait plus très bien qui dit le vrai et qui dit le faux. La preuve, la folie. La folie, elle dénonce les vices des hommes, du clergé, de qui vous voulez. Elle a donc raison, elle dit le vrai, mais c'est la folie qui parle. Or, comme chacun sait, la folie ne dit pas le vrai, mais le faux. Si c'est la folie qui... On est dans le fameux paradoxe d'Épimélide. Si c'est la folie qui dit le vrai, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Donc, ses accusations sont mensongères. Or, le lecteur sait parfaitement que c'est vrai. Donc, de qui se moque-t-on ? Alors ça, les scolastiques n'aimaient pas du tout ce genre de jeu, d'autant qu'au bout du bout, qui étaient dans le collimateur ? Eux, les théologiens, la Sorbonne et les autorités ecclésiastiques. C'est un langage de persécution, finalement. C'est-à-dire, c'est dans un contexte de persécution, on utilise un langage métaphorique, à double sens, à triple sens, pour éviter d'être condamné, ce qui est très habile. Oui, sans doute, pour une part, il y avait ça, mais il y avait une défense, bien sûr, mais il y avait aussi un jeu. Il y a un plaisir, d'ailleurs, comme disait Léilly. Bon, on feuillette l'éloge de la folie, on voit que l'auteur s'est amusé comme un fou. C'est un exercice très brillant. D'ailleurs, c'est un exercice, il le présente lui-même comme ça, comme ces exercices de rhétorique qu'on faisait dans les écoles. Dans l'Antiquité, vous savez, l'éloge du poux, l'éloge dans laquelle vit ici, à mon âge, on connaît. Et là, l'éloge de la folie dans lequel on retourne avec cette fameuse l'amorce qui est brillante au dernier degré dans sa lettre à Thomas More. Bon, je vous la raconte parce que franchement, on se dit, vous savez, les gens se disent, ah oui, Erasme, ça doit être barbant, l'éloge de la folie, oui, sûrement, c'est très bien, mais c'est pas pour nous parce que ça, c'est la littérature savante. Eh bien, l'accroche de l'éloge de la folie, c'est-à-dire, c'est la lettre de la préface, les quelques lignes, enfin, les quelques pages d'introduction dans lesquelles il dit quel est son propos. Et son propos, moi, franchement, je l'adore. Et là, on a dû remettre le nez dedans en détail. Bon, il dit ceci, Erasme. Il dit, voilà, voici quelque temps, je chevauchais rentrant d'Italie en Angleterre. Très bien, on connaît l'histoire. Il était en Italie où il avait fait les adages, il avait publié les adages à Venise. Et il retournait en Angleterre où il vivait depuis une dizaine d'années. Et dit-il, pendant ce voyage, donc à cheval, à l'époque, il fallait, je ne sais pas, trois semaines, un mois pour traverser les Alpes, etc. On voyageait en groupe. Et dit-il, à cheval, je m'ennuyais horriblement parce que je devais parler, faire la conversation avec mes compagnons de voyage et ces gens avaient une conversation. C'était des gens à moussoi. Il le dit en grec. Et c'est écrit en grec dans le texte. À moussoi, ça veut dire, pour ceux-mêmes, ceux qui n'ont pas fait le grec, qui le savent, A, c'est l'alpha privatif, c'est donc privé des muses. Ils avaient une conversation privé des muses. C'est-à-dire qu'ils avaient une conversation nulle. Oui, c'est ça. Et là, du coup, je me suis dit, en fait, s'amuser, c'est faire des choses alors qu'on est privé de l'inspiration. Exactement. Ce sont des choses faciles. Des amusements. Donc, j'étais avec ces gens et j'étais affreusement malheureux parce que moi, j'aime beaucoup parler de littérature, j'aime beaucoup parler des arts, j'aime beaucoup parler de tout ça. Et du coup, je pensais à mes amis que j'avais laissés en Angleterre. Et parmi ces amis, ces grands lettrés, toi, mon cher Thomas More. L'auteur de l'utopie. avec qui Erasme était extrêmement lié. Et dit-il, je pensais à toi et je me disais, ah tiens, si je passais ce temps inutile à faire l'éloge de Thomas More, ce serait chic. Et en pensant comme ça, les idées vont, les idées viennent. Et dit-il, quel palace, la déesse, quel palace m'a envoyé l'idée, donc, association d'idées libre, m'a envoyé l'idée que ton nom, toi, Thomas More, More, donc, ce nom en latin, évidemment, c'est morous, mais en grec, ça sonne étrangement comme moria. Or, moria, en grec, ça veut dire la folie. Donc, si je faisais l'éloge de Thomas More, est-ce que je ne serais pas en train de faire l'éloge de la folie ? Or, me vient l'idée, et alors voilà, les doubles négations, me vient l'idée immédiatement que rien n'est plus étranger à la folie que toi, Thomas More, dont le nom dit la folie. Alors, vous voyez déjà ce jeu de retournement, c'est magnifique, entre le personnage, son nom, le nom grec, le nom latin, le nom anglais, c'est brillantissime et c'est très amusant et ça dit quelque chose de très profond. Voilà, ça c'est très important, le point profond. Et on introduit par ce jeu qui est un vrai jeu littéraire très fin, très habile, on introduit alors tous les loges de la folie. Alors justement, vous avez parlé de jeux, d'amusement, etc. Je voudrais juste revenir un instant sur la question de la scolastique et puis ensuite de l'école des poètes. Il me semble quand même que là, on a une division fondamentale qui se base d'ailleurs sur une esthétique, mais une esthétique qui a des conséquences philosophiques et spirituelles extrêmement profondes. C'est-à-dire, dans un cas, effectivement, on veut dire la vérité de manière binaire, comme vous avez dit, univoque, et donc dogmatique et ça nous mènera à où l'on sait. Et de l'autre, il y a une véritable préoccupation de la vérité. Ce n'est pas juste un jeu rhétorique, mais il y a une véritable interrogation sur la question de la vérité et la conscience profonde que la poésie et puis plus tard la peinture aussi nous enseignent que la vérité n'est pas du tout univoque et elle est sans cesse dans des transformations et je dirais que l'éloge de la folie, elle est aussi sans cesse en train de nous mener d'un point à un autre pour nous déstabiliser un peu à la façon de Socrate. Absolument, et là, il y a tout un domaine, la vérité, si tant est qu'elle existe, elle est, d'abord, elle peut être gai, elle est accessible à tout le monde, elle est placée artistique, c'est-à-dire elle est en mouvement et ça, ça se trouve par exemple dans la notion de plasticité de la langue, y compris du latin, elle est très souvent métaphorique, elle est dans le jeu, Erasme était absolument partisan d'utiliser le jeu dans la pédagogie pour les enfants et il vomissait les méthodes qu'on utilisait à l'époque, on vous tapait un coup de règle sur les doigts et il fallait apprendre par cœur des règles latines plus ou moins stupides et plus ou moins fausses. Et donc, il a écrit énormément et il a écrit beaucoup de ces fameux dialogues qu'on appelle les colloques qui sont très amusants, très légers et destinés à enseigner aux enfants toutes les matières. Donc, il était d'un, alors nous on dit d'un modernisme, ce qui est stupide, c'est nous qui sommes extrêmement en retard, on a perdu de nouveau 400 ans, c'est-à-dire qu'il avait des idées très proches de Yanouche Korchak ou de Dolto ou de Célestin Freinet, si vous voulez, quand vous lisez ces traités de pédagogie et l'idée de faire jouer les enfants pour les faire apprendre et pour les amener à comprendre justement l'ambiguïté, la métaphore et donc la vie et la vie sociale, ça c'est une idée humaniste et rasmienne fondamentale qui s'opposait strictement à la scolastique puisque le but ultime de la scolastique, on le sait bien, c'était de faire disparaître physiquement le mal, donc le faux et l'extirper physiquement, ça veut dire si vos thèses sont hérétiques, cher monsieur, ça va se terminer place de grève avec un bon feu de fagot et les enfants des écoles qui chantent des cantiques autour et un certain nombre d'amis d'Erasme en ont fait l'expérience, lui a réussi à se faufiler et à toujours leur échapper mais ce n'est pas faute qu'ils aient essayé de le rattraper, notamment de Paris, il n'a jamais voulu revenir à Paris parce que là-bas, la Sorbonne l'attendait de pied ferme, d'ailleurs Louis-Hilberquin, son ami, celui qui a traduit et les colloques a été brûlé. Bref. Musique 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 Vous êtes sur France Culture dans les racines du ciel en compagnie de Jean-Christophe Saladin nous parlons de l'humanisme d'Erasme à l'occasion de la sortie du très bel ouvrage Éloge de la folie illustré par les peintres de la Renaissance du Nord chez Diane de Cellier d'ailleurs un petit mot Lely sur ces magnifiques tableaux qui illustrent cet ouvrage. Oui justement, alors c'est toujours l'avantage de ces ouvrages que fait Diane de Cellier c'est qu'évidemment il y a un texte et puis il y a les illustrations et il y a des commentaires de ces illustrations et ce que vous venez de dire absolument sur la fluide, la plasticité de la vérité on la voit tout à fait dans ces peintures en particulier dans les meilleurs exemples du genre je pense au tableau de Jérôme Bosch en particulier Le jardin des délices qui est vraiment un tableau éblouissant dans lequel on est sans cesse ramené à des choses variées à des jeux de miroirs il n'y a presque aucun tableau dans lequel il n'y a pas un miroir quelque part donc ce travail comme ça de mise en abîme de réflexion de qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal qu'est-ce qui est illusoire qu'est-ce qui est réel on le voit physiquement dans les formes de ces tableaux et peut-être que vous pouvez nous dire un mot là-dessus parce que c'est vraiment éblouissant de voir ça Il y a par exemple une fascination pour la métamorphose alors qu'on voit chez Bosch évidemment de façon évidente chez Bruegel vous savez toutes ces sortes de monstres qui sont mi-animaux mi-plantes mi-hommes on ne sait pas si c'est la tête, le cul les pattes avant les pattes arrière tout le monde se bouffe tout le monde se transforme monde qui vient enfin qui vient que les humanistes évidemment rattachaient avec jubilation à Ovid et à la mythologie grecque qui n'est que jeu de métamorphose et de transformation ce monde fascinait les humanistes ils adoraient la mythologie grecque ils adoraient Homer ce monde faisait c'était la terreur de l'église catholique évidemment qui a cherché à l'extirper de l'Occident et de l'Orient depuis déjà bien avant Constantin c'était un vieux fantasme des juifs aussi d'arriver à se débarrasser de ça ils n'ont pas réussi ils ont essayé ils ont réussi à en faire disparaître quand même pas mal c'est à dire ce qui nous reste de la littérature de l'antiquité païenne on oublie souvent qu'il nous en reste on ne sait même pas combien mais d'après les témoignages qu'on a il doit nous en rester 10% de ce qui existait dans l'antiquité qui a été pour l'essentiel détruit par les chrétiens dans des feux de joie depuis la prise de pouvoir au temps de Constantin mais justement l'humanisme consiste aussi à retrouver ces textes alors l'humanisme alors ça tout le monde le sait ces humanistes ces gens qui étaient un peu illuminés et qui ont consacré leur vie il y a des personnages extraordinaires le poge Lorenzo Valla qui allaient chercher des manuscrits au fond des monastères et qui ont exhumé l'unique manuscrit de Lucrèce des choses comme ça Marcel Fissin qui a traduit Platon après ça Plotin donc ces gens alors qui à la fois voulaient remettre en circulation la culture païenne j'insiste c'était très important et Erasme aussi Erasme bon je sais que certains disent oui oui mais Erasme il ne faut pas en faire un païen bien sûr qu'il ne faut pas en faire un païen n'empêche que dans les adages on a compté qui sont les auteurs qu'il cite les auteurs chrétiens en sont pour ainsi dire absents pour la raison dit-il que les auteurs chrétiens étaient des écrivains médiocres des poètes médiocres des auteurs médiocres y compris Saint-Augustin qu'Erasme vomissait mais c'est un autre sujet on en parlera à propos de Luther en revanche les humanistes eux à l'époque se qualifiaient de poètes et moi je soutiens parce qu'ils en parlent tout le temps tout le temps et ils en parlent tous depuis Petrarch jusqu'à Montaigne pour eux qu'est-ce qui fait reconnaître un humaniste c'est l'élégance de la langue or l'élégance de la langue alors pour eux c'était le latin après ça c'est passé dans les langues nationales mais c'était le latin ou le grec l'élégance de la langue qu'est-ce que c'est c'est l'art de dire l'essentiel de façon brève en général regardez les adages d'utiliser des formes qu'on retrouve qui ont été comment dire magnifiées par des grands auteurs alors évidemment si ça vient d'Homère de Platon de Catule de Virgile de Macrobe on se dit ça doit être de la bonne littérature pas toujours si ça vient des épigrammes grecs de l'anthologie palatine je ne sais qui ou de la Souda vous savez ces vers qu'on se transmet ces formules qu'on se transmet d'auteurs dont on ne sait absolument plus rien des gens Platon le comique celui-là je l'adore Platon le comique à ne pas confondre avec l'autre le philosophe Platon le comique Erasme le cite à tour de bras on ne le connait que par des ce qu'on appelle des fragments c'est-à-dire des citations qui ont été faites par d'autres c'était un très grand auteur de comédie contemporain de Platon de l'autre dont on connait les titres de quelques comédies c'était je pense un type aussi important chez nous que La Biche ou Courteline sauf qu'on a perdu la totalité de ses oeuvres il nous reste quelques vers épars dans des encyclopédies byzantines ou des choses comme ça que les humanistes lisaient religieusement et qu'ils apprenaient par cœur que nous on ne lit plus c'est une autre question ce serait peut-être pas mal d'y revenir donc humanisme égale élégance du discours et de la langue alors nous avons choisi ensemble un extrait des adages dans lesquels on voit qu'Erasme pense que le retour au grec la connaissance des langues de l'antiquité et de la culture de l'antiquité est aussi fort utile pour celui qui veut se lancer dans une interprétation en particulier des évangiles et pour comprendre globalement les textes sacrés du christianisme donc alors je vais lire un petit extrait de cet adage 855 alors j'explique juste avant que les adages en fait ce sont des à chaque fois c'est un petit proverbe un adage une formule voilà sur laquelle ils méditent de manière plus ou moins longue là je vais vous lire juste un tout petit extrait donc de l'interprétation qu'il fait de la formule sans s'être lavé les mains les deux proverbes sans s'être lavé les mains ou sans s'être lavé les pieds s'utiliseront à bon escient contre ceux qui attaquent une affaire avec un peu trop de hardiesse ou sans les connaissances qu'ils devraient posséder comme tel qui embrasserait la charge de prince sans être doué ni de courage ni de sagesse ni d'expérience pratique ou tel qui entreprendrait d'interpréter les saintes écritures malgré son inculture et son ignorance du grec du latin de l'hébreu et finalement de toute l'antiquité connaissance en lesquelles il est non seulement idiot mais également impie de prétendre à traiter les mystères de la théologie c'est pourtant ce sacrilège hélas que commettent à l'envie la plupart de ces gens qui n'ont pour instruction que quelque froid sophisme et de puéril syllogisme Dieu immortel au singulier je précise que n'ose-t-il pas que n'enseigne-t-il pas que ne règle-t-il pas s'il pouvait se rendre compte de l'hilarité ou plutôt de l'affliction qu'il suscite chez ceux qui connaissent les langues de l'antiquité s'il voyait la monstruosité des propos qu'il débite et dans quelles erreurs honteuses il vienne sans cesse tomber il rougirait assurément d'une telle témérité et retournerait tous jusqu'au vieillard au premier rudiment des lettres Erasme évidemment tout le monde sait qu'il a à voir avec la question religieuse et il y a à voir je pense la citation de cet adage est parfaitement bienvenue alors il y a à voir pour pas mal de raisons mais notamment une qui est celle qui a provoqué le scandale majeur à mon avis le scandale majeur du 16e siècle qu'on a d'ailleurs curieusement oublié on dit maintenant au 16e siècle oui bien sûr c'est la réforme c'est Luther puis Calvin et les autres bien sûr sauf que eux ont émergé sur Erasme et sur quoi d'Erasme sur une chose très qu'on a du mal à comprendre ça maintenant quand il vous dit regardez ces gens qui se mêlent de textes sacrés chrétiens donc et qui ne connaissent ni le grec ni l'hébreu au 21e siècle on se dit c'est normal les prêtres ils doivent savoir un peu le grec un peu l'hébreu lire la bible en hébreu tout le monde trouve ça normal chez les chrétiens et bien sachez chers auditeurs que la quatrième session du concile de 30 donc c'est 30 ans plus tard 30 ans après les loges de la folie le grand ce fameux grand concile qui a essayé de combattre de lancer la contre-réforme a été édictée une règle stipulant que la lecture de la bible ancien nouveau testament confondu était interdite aux chrétiens dans les langues grecques et hébraïques ainsi que dans les langues vernaculaires dans les langues modernes donc français italien espagnol anglais sans autorisation de l'évêque ce qui veut dire qu'est-ce qui était autorisé exclusivement la vulgate c'est-à-dire cette bible latine qui servait qui était d'ailleurs la bible officielle de l'église catholique or Erasme en tête mais c'était très ancien depuis le Moyen-Âge depuis toujours tout le monde savait que cette vulgate était bourrée de fautes qui s'explique tout le monde le sait les copistes essayez de copier un texte à la main surtout si c'est en latin c'est extrêmement difficile on se trompe les mots on les accroche des uns aux autres on coupe au mauvais endroit et puis surtout si on ne connait pas le texte original on n'est pas très sûr de ce que ça veut dire il y a une faute on essaie de corriger la faute on rajoute une seconde puis une troisième et à la fin on obtient des choses hallucinantes si je peux me permettre il y a un exemple moi j'ai adoré cet exemple parce que je l'ai découvert en préparant l'éloge de la folie c'est cette phrase qui est un adage très 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 connu que les gens aiment bien qui dit vous savez le nombre des fous est infini c'est une formule qu'on aime bien qui était utilisée au Moyen-Âge or cette formule elle se trouve dans un certain nombre de tableaux qui illustrent le livre donc c'est dans latin stultorum numerus infinitus est c'est facile comme latin le nombre des fous est infini or celle-là on sait d'où ça vient ecclésiaste 1.15 moi quand je préparais le livre Diane de Selly m'avait dit Jean-Christophe il faut vérifier toutes les citations d'où elles viennent si c'est bien traduit moi qu'est-ce que je fais brave paroissien je vais chercher sur mes rayons ma bible scientifique pléiade traduction d'ormes pas de soucis j'ouvre ecclésiaste 1.15 le texte dit ce qui manque ne peut pas être compté je me dis tiens curieux c'est pas la même histoire j'ai du mal lire oui on s'est trompé dans la référence c'est pas la bonne référence bon je vais chercher une deuxième bible Jérusalem ça c'est scientifique les dominicains pas de soucis bon j'ouvre ecclésiaste 1.15 ce qui manque ne peut pas être compté là je me dis il y a un problème alors je vais chercher je vais consulter des érudits la bible grecque la bible hébraïque et je découvre cette chose extraordinaire le texte hébreu dit ce qui manque ne peut pas être compté comment ce qui manque ne peut pas être compté peut-il devenir le nombre des fous est infini le grec la septante dit la même chose donc les grecs ont traduit c'était des juifs ils ont traduit eux ils connaissaient l'hébreu donc ils ont traduit juste ce qui manque en latin defikiens du verbe defikier très bien ne doit pas être compté alors voilà ce qui ne peut pas être compté c'est innombrable innombrable l'infini c'est innombrable donc ce qui ne peut pas être compté est innombrable et puis ce qui ne peut pas être compté defikience donc ce qui manque de déficient en français on dit encore déficient mental exactement defikience on peut facilement passer à déficient mental donc le nombre des fous est innombrable est infini on a fait cette espèce d'anneau de moibus cette bande qu'on a retourné trois fois en ne se référant jamais à l'original et du coup on n'est jamais faux sauf que le résultat est strictement un contresens pur et la bible était farcie de choses comme ça et le temps passe et je raconte tout ça non mais c'est très intéressant c'est un exemple très concret je voudrais qu'on revienne à la dimension religieuse d'Erasme vous avez raison de le rappeler c'est un point important lui-même sa vie dès le départ était marquée par ça et de manière assez traumatisante absolument cette affaire alors là aussi tout le monde le sait Erasme était un bâtard fils d'un prêtre ses parents sont morts de la peste enfin c'est assez complexe et il a été mis très jeune au couvent ça se faisait beaucoup à l'époque les enfants on ne savait pas quoi faire on les collait dans un couvent et il a passé tout de son enfance et il a raconté alors vrai pas vrai on n'en sait rien mais on est obligé de le croire sur parole il a raconté qu'il a été incité quand je dis incité c'est entre guillemets de façon très pressante à prononcer ses voeux quand il avait 18-19 ans puis à devenir prêtre or il ne supportait pas la vie au couvent la vie de privation la vie de se lever à 14h du matin pour faire des prières absurdes la vie où on ne se marie pas où il n'y a pas de femme la vie où on mange des choses invraisemblables la vie où on fait où on fait des choses inutiles on est dans l'obéissance absolue à des imbéciles la plupart du temps lui ne supportait pas ça bref il n'avait pas la vocation on dirait maintenant qu'il n'avait pas la vocation or le milieu familial et le milieu social l'a contraint à signer et quand on signait à cette époque là c'était pour la vie maintenant on dit ah oui il pourrait quitter c'est pas très grave il pourrait défroquer à l'époque il n'en était absolument pas question il a traîné ça toute sa vie il avait plus de 50 ans quand il a finalement réussi à obtenir du pape Léon X l'autorisation de ne plus porter l'habit de moine ce qui veut dire qu'il est resté quand même fidèle à l'église il est resté fidèle à l'église jusqu'au bout il n'a jamais voulu toutes ses critiques toute sa lucidité il voulait que l'église se réforme il voulait qu'elle réforme sa bible alors là il faut en dire un mot d'ailleurs puisque on disait la question de la bible est centrale je vous ai dit tout à l'heure Erasme a déclenché un cataclysme de scandale en publiant en 1516 donc 5 ans après l'éloge de la folie une traduction du Nouveau Testament à partir du grec qu'il avait fait lui-même traduction du grec en latin qui contredisait la vulgate dans un millier d'endroits à peu près alors souvent c'était les petites choses quelquefois c'était les choses beaucoup plus sérieuses il y en a deux exemples moi quand j'ai découvert ça effectivement je suis tombé de ma chaise parce que quand j'étais gosse j'étais enfant de coeur et on disait la messe en latin en ce temps là et quand j'ai lu qu'Erasme avait changé le paternoster tenez-vous bien et qu'il avait changé le premier verset de l'évangile de Jean alors là je me suis dit celui-là il n'a pas dû sortir tranquille le premier verset le premier verset de l'évangile de Jean c'est en arché no logos exactement au commencement traduit ce fameux au commencement était le verbe traduit en latin par in principio erat verbum ce que tout le monde connaît et voilà qu'Erasme arrive la bouche en coeur et il dit ah oui mais non c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut dire il faut dire in principio erat sermo or sermo en latin ça veut dire la parole verbum aussi sauf que tout le monde le sait d'ailleurs ça verbum c'est la parole c'est une parole un peu abstraite un peu au dessus de nous c'est la parole de Dieu c'est une parole c'est pas la parole courante sermo c'est la parole de la conversation comme nous quand on bavarde au coin du zinc dans un bistrot si in principio erat sermo ça veut dire la vraie langue la langue commune la langue que les philologues peuvent connaître parce que verbum c'est une langue à laquelle on n'a pas le droit de toucher c'est une langue conceptuelle c'est une langue absolument et dans le paternostère c'est plus anecdotique mais c'est ça qui a fait le plus hurler les gens imaginez le paternostère en latin il a dit vous savez cette phrase bon paternostère qui est in chelis etc il y a un moment où on dit dans le paternostère que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel en latin sicut in cello et in terra et voilà Erasme qui vient dire mais qu'est-ce que c'est que ce sicut in cello et in terra qu'est-ce que c'est comme latin ça ressemble à rien alors au début on dit ouais bon ça c'est de élégance de langue il nous embête cela dit il avait tout à fait raison ça ressemble à rien sicut in cello et in terra franchement c'est du latin c'est du latin de chartier jamais quintilien ni cisséron n'aurait dit une chose pareille alors qu'est-ce qu'ils auraient dit ah alors Erasme elle se fend de que mad modum in cello ensuite et etiam in terra bon sur la terre comme au ciel donc formule très classique sauf que nous on dit oui question de philologie tout le monde s'en fiche oh oui au 21ème siècle tout le monde s'en fiche quoique récemment il y a eu une petite histoire sur le paternostère à l'époque ça vous valait le bûcher voilà un type qui ose à dire que la parole de Dieu que l'on lit dans les églises tous les dimanches et le début de l'évangile de Jean que l'on lit tous les dimanches dernier évangile c'est le péché mortel c'est le blasphème pur Erasme a échappé au bûcher un certain nombre de ses amis n'y ont pas échappé et surtout Luther s'est précipité dans la brèche qui avait effectivement ébranlé les murailles et a réclamé haut et fort le retour au texte de la Bible dans les langues originelles et toute l'équipe tous ceux qui ont suivi Luther qui étaient la plupart des élèves d'Erasme d'ailleurs des disciples les sphingli les euclampad tous ces gens là se sont précipités à la recherche de la philologie de l'étude des textes bibliques en hébreu et en grec ce qui mettait en péril l'église romaine d'où ce décret du concile de 30 interdisant la lecture de la Bible en langue étrangère et il faut ajouter ce détail qui est quand même un peu lourd de sens ce fameux décret dira-t-on ouais c'est de l'histoire ancienne et bien pas tant que ça puisque si on pose la question quand est-ce qu'il a été abrogé et bien la réponse elle est incroyable elle a été abrogée en 1942 à l'époque où les juifs étaient pourchassés à Rome par qui l'on sait le pape Pie XII dans un accès on ne sait pas très bien pour faire quelque chose pour les juifs a décrété que la lecture de la Bible était autorisée dorénavant pour les chrétiens en grec et en hébreu et c'est comme ça que les catholiques croient que depuis toujours on étudie la Bible en hébreu comme le font les dominicains à Jérusalem c'est absolument faux on le fait depuis la seconde guerre mondiale et dans des circonstances extrêmement dramatiques voilà donc Erasme au coeur d'un ébranlement théologique essentiel et dans des circonstances Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jusqu'au jour où, donc ça a pris encore 4 ans, Erasme en 1524 a finalement écrit, mais il a écrit contre Luther. Et il a écrit contre Luther sur un point très particulier qui est la question du livre-arbitre. Et de la prédestination. Et de vivre d'une vie juste. Et Erasme a écrit contre la question du livre-arbitre de la prédestination luthérienne. Luther a pris ça extrêmement mal, il a répondu, ils se sont échangés des pamphlets d'une violence incroyable. Et à partir de ce moment, jusqu'à la mort d'Erasme, Luther est mort dix ans plus tard, Luther a vomi des injures mais d'une brutalité inimaginable contre Erasme, qui sont très connues d'ailleurs. Alors, je vous renvoie, il y a un très beau livre là-dessus de Stephen Zweig, son livre, sa petite biographie d'Erasme qu'on trouve en livre de poche, qui est remarquablement bien faite. Il raconte ça dans tous les détails et notamment, il rapporte ses fameux propos de table. Vous savez, les Tichreden, Luther était un type qui avait une grande éloquence, qui parlait très aisément, qui avait le sens de la formule et très brutale. Et il racontait sans arrêt des tas de choses, très bien, et il avait des copains qui notaient ce qu'il racontait. Ça a été publié, c'est énorme, il y en a onze volumes dans l'édition allemande. J'ai compté, enfin j'ai compté, les Allemands ont compté, moi j'ai regardé les notes, j'ai regardé les tables, évidemment. Et j'ai découvert cette chose extraordinaire, c'est que Luther dit plus souvent du mal d'Erasme que du pape. Ce qu'il n'est pas peu dire. Et le genre de gentillesse qu'il lui dit, c'est très connu. Erasme est comme une punaise. Il pue encore plus quand on l'écrase que quand il est vivant. C'est gentil. Le reste, c'est du même tonneau. Donc il était rancunier, Luther. Sans qu'une rancune intellectuelle contre Erasme. D'ailleurs, Luther a dit que la seule personne qui l'avait critiquée à l'endroit vraiment, qui fait mal, dangereux, c'était Erasme. Et le paradoxe, c'est que finalement, Luther va déchaîner cette violence contre Erasme. Et après sa mort, l'Église aussi va le mettre à l'index. Donc finalement, c'est peut-être le propre des grands esprits qui sont justement libres et indépendants. Et en ce sens, Erasme est très proche de nous. Ah oui, la fin est horrible. Parce que, rejeté évidemment par les luthériens, rejeté par Rome. Enfin, pas tout de suite, puisque les papes l'ont soutenu. Même Paul III lui a proposé de devenir cardinal un an avant sa mort. Il a refusé. Mais surtout, toute son œuvre a été mise à l'index de première classe. Alors ça aussi, on dit au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est l'index ? On s'en fout. Moi, quand j'étais gosse, je me souviens, l'index, il y avait dedans les œuvres de Sartre et du Marquis de Sade. Oui, mais quand même de première classe, c'est un honneur. Première classe, ça voulait dire, ça voulait dire, la totalité de ces œuvres, quel que soit le sujet abordé, même si c'était un manuel de cuisine ou des notes en bas de page sur une édition de Plutarque, c'était interdit à l'enseignement et interdit dans toutes les bibliothèques publiques, c'est-à-dire la totalité des bibliothèques. Et le but, c'était d'extirper la réforme luthérienne. Et donc, tout ce qui, de près ou de loin, pouvait favoriser la critique philologique et le grec était soupçonné de favoriser le luthéranisme, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, puisque la quasi-totalité des imprimeurs de grec étaient des crypto-luthériens ou des luthériens officiels. Et ainsi, Erasme a été balayé d'Europe, mais balayé physiquement, parce que quand les livres sont détruits, là aussi, il faut penser quand même aux choses. On dit, oui, il a été condamné, mais il ne l'est plus maintenant. Comme si les livres allaient revenir à la surface. C'est faux. Oui, c'est vrai qu'on connaît que deux livres d'Erasme. Mais quand les livres sont brûlés, il n'y en a plus et il n'y a pas un imprimeur qui dit, ah bah chic, c'est plus interdit, je les refais. On ne les a plus refaits. Et depuis 500 ans, on ne les a plus refaits. Il n'y a eu qu'une seule édition au XVIIIe siècle, relativement confidentielle aux Pays-Bas. Et c'est que maintenant qu'on se met, je suis très fier d'avoir fait contribuer à la publication des adages qui n'avaient jamais été publiés depuis 500 ans. Je le dis aussi, je profite de l'occasion pour vous dire, c'est vraiment un travail extraordinaire que vous avez fait. C'est quatre volumes dans un coffret aux éditions des Belles Lettres. C'est vraiment, en plus c'est en bilingue, donc pour ceux qui veulent s'exercer au bon latin. Se mettre au latin et au grec, c'est le moment. Alors, je ne voudrais quand même pas finir cette émission sans vous lire un extrait de cet éloge de la folie. Et je vous ai choisi un extrait dans lequel on va voir qu'en fait, Erasme a peut-être été rejeté par l'Église et par Luther, mais qu'au fond de lui, il se fait une très hautité du Christ et c'est pour ça qu'il critique l'Église. Absolument. Et d'ailleurs, il parle de la philosophie du Christ, qui est une expression que j'aime beaucoup, qui veut montrer qu'il y a un aspect universel dans l'enseignement du Christ qui peut toucher tout le monde, au-delà de toute la dogmatique. Oui, et on n'aura pas le temps, je pense, de le traiter, mais je crois que c'est peut-être l'enseignement d'Erasme, le cœur de l'enseignement d'Erasme pourrait peut-être servir de réflexion à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman et dans la mutation que le monde musulman est en train de connaître. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. En tout cas, j'y ai beaucoup pensé, je trouve qu'il y a beaucoup de parallélisme, en fait. Toujours est-il que, donc, dans cet éloge de la folie, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'au début, la folie commence par dire « Ah oui, mais c'est moi qui suis la cause de tous les plaisirs, de l'engendrement ». En réalité, on pense que peut-être la folie est la source de tous les débordements humains. Mais petit à petit, quand on arrive à la fin du livre, on se rend compte qu'en réalité, ce que nous dit, comme vous disiez, par double, triple, quadruple, négation, Erasme, c'est que la folie, c'est ce qui fait que nous sommes humains. Donc, la boucle avec l'humanisme ici est bouclée, c'est la folie qui nous distingue des animaux qui, eux, n'ont pas la folie. Et c'est pour ça qu'elle nous habite et c'est pour ça qu'elle est si hautement ici valorisée, en réalité, à travers le texte. Et le texte commence sur ces textes, il s'agit ici des textes sacrés. « Que proclament ces textes ? Sinon que tous les mortels sont fous, même ceux qui sont pieux. Que le Christ, lui aussi, pour venir au secours de la folie des mortels, alors qu'il était la sagesse du Père, s'est pourtant fait en quelque sorte fou, puisqu'il a pris la nature humaine et s'est montré sous l'aspect d'un homme. De même qu'il s'est fait pécher pour guérir les péchés, et il n'a pas voulu les guérir par autre chose que la folie de la croix, par des apôtres ignorants et grossiers auxquels il prescrit avec soin à la folie les détournant de la sagesse, quand il leur propose en exemple les enfants, le lisse, le senevé et les petits passereaux, tous les êtres stupides et dépourvus de raison, guidés par la seule nature, et qui vivent sans artifice ni souci. Quand en outre, il leur défend de s'inquiéter du discours qu'ils tiendront devant les tribunaux, qu'il leur interdit de surveiller les temps ou les moments, pour qu'ils ne se fient pas à leur prudence, mais dépendent de toute leur âme, de lui seul. C'est encore pour cette raison que Dieu, l'architecte du monde, interdit de goûter à l'arbre de la science, comme si la science était le poison du bonheur. D'ailleurs, Paul condamne ouvertement la science comme pernicieuse et source d'orgueil, et Saint-Bernard le suit, je pense, quand il voit dans la montagne sur laquelle Lucifer avait établi son siège, la montagne de la science. Pour quelqu'un qui a tellement défendu le savoir, on est ici évidemment dans une mise en abyme éblouissante. Oui, d'autant qu'il détestait Saint-Bernard, mais qu'il adorait Saint-Paul. Donc, c'est tout ce jeu de retournement. Je pense que ce texte venait magnifiquement lors de cette émission. Merci infiniment. Effectivement, l'heure passe très vite avec vous, Jean-Christophe Saladin. Merci d'être venu nous parler d'Erasme, et puis plus particulièrement de cette éloge de la folie, illustrée par les peintres de la Renaissance du Nord, chez Diane de Cellier. Merci à vous aussi. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Louis Servan-Schreiber et Philippe Grimbert, qui tenteront de répondre à la question « Par quoi remplacer Dieu ? » Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant mille jours. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de la rédaction. Excellent dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.